Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois sur le serveur test et c'est pour parler uniquement de Ezio et de l'unité phare qui vient avec les assassins. Donc Ezio c'est un nouveau héros qui est débloquable via l'événement du crossover. On peut le débloquer de deux manières différentes. On peut le débloquer en payant 90€ mais on peut aussi le débloquer de manière gratuite en dépensant certainement beaucoup de diamants. Mais en passant par la roue de la fortune qui est un nouvel élément de l'événement crossover Assassin's Creed. Donc ce héros il a des particularités d'un héros payant. Il vient augmenter l'attaque des héros de 50 et la défense des héros de 25 quand on a 4 étoiles. De plus sa spécialité est rattachée directement à l'assassin, une nouvelle unité SSR. Dès qu'on le débloque en une étoile on viendra remplacer la compétence assassinat, la capacité ultime de l'assassin pour exécution. Donc il viendra augmenter son esquive de 600 et sa tannacité également. A 2 étoiles on augmentera le sort discrétion, c'est celui-ci en bas à droite en changeant pour ajouter réduit la résistance aux dégâts des unités ennemis apportées de 20% supplémentaires. Le passif des héros, le 3 étoiles est très très important si vous voulez jouer les assassins et ou les guerriers spartiates. Dès qu'une des deux unités de ce type ou les deux unités de ce type seront en jeu, on viendra augmenter plutôt l'attaque si on déploie des unités de mêlée sur le champ de bataille et plutôt la défense si on vient à déployer des unités à distance sur le champ de bataille. Pour la 4ème étoile des héros, on vient améliorer son ultime vision de l'aigle en réduisant son coût de 20% et surtout on vient rajouter les unités ennemis des factions non neutres ne peuvent pas attaquer, se déplacer ou utiliser des compétences pendant 3 secondes. Ça ressemble un petit peu à l'ultime de mutiné dragon, ça dure 2 fois moins longtemps certes, mais ça rajoute également un effet œil de faucon qui est doublé pour les unités alliées neutres. Donc l'ultime a un coup en mana qui est plutôt faible, un temps de recharge qui est plutôt rapide, c'est un sort d'air. Les yeux ont 2 sorts d'air pour 2 sorts de feu. L'ultime vient octroyer œil de faucon à toutes les unités alliées et augmente les coûts critiques et la précision de 600 pendant X secondes. Le reste, c'est ce qu'on débloque grâce aux 4 étoiles. Assassinat à l'âme secrète est un sort de feu qui a un coup en mana assez faible, un temps de recharge assez rapide également, qui vient infliger des dégâts et également saignement pendant 5 secondes aux unités qu'on aura réussi à cibler parce que vous le verrez en lisse, la zone d'effet est toute petite. Ensuite, furtivité, c'est un sort d'air, un temps de recharge toujours de 15 secondes, un coup en mana quasiment de 30, c'est assez important. Mais il va nous permettre de donner furtivité aux unités qu'on aura ciblées dans la zone d'effet. Et ces unités qui seront furtives, elles seront insensibles à tous les dégâts pendant X secondes. En plus de ça, il y aura un petit effet visuel, on ne verra plus ces unités sur le champ de bataille. Enfin, discrétion, c'est un sort de feu. On ne dirait pas comme ça parce que le symbole, il est plutôt bleu, mais voilà, c'est bien un sort de feu. Il a encore un coup en mana de 30, c'est assez fort, pour un temps de recharge extrêmement élevé de 35 secondes. Il viendra infliger des dégâts, mais surtout, il mettra silence aux unités qu'on aura ciblées pendant 6 secondes. Et si on a débloqué le 2 étoiles d'Ezio, on viendra réduire la résistance aux dégâts de 20% des unités ennemies. Alors là, pour le coup, la zone d'effet, elle est tout de même plus grande que la lame secrète. Ezio, il vient avec un skin de type assassin. D'ailleurs, ça ressemble énormément à l'unité assassin, mais surtout, on pourra acheter, si on le souhaite, le skin révélation, qui nous permettra d'augmenter les statistiques complètes du héros de plus 1. Il aura ce look. Ensuite, les maîtrises qui nous sont proposées avec Ezio, c'est résistance magie de l'air tactique et sagesse. Et celle que moi, je vais vous proposer, c'est plutôt expert mysticisme, expert magie de l'air, expert magie du feu et enfin sagesse. Alors pourquoi mysticisme ? On l'a vu, il nous faudra tout de même pas mal de mana, donc ce serait bien de pouvoir récupérer un peu plus facilement tout ce mana. Et pourquoi une magie du feu ? Donc là, moi, je ne l'ai pas mise, c'est juste pour faire les tests. C'est tout bonnement parce que la moitié de nos sorts sont des sorts de feu. Alors maintenant, on va aller voir l'unité qui va avec Ezio. Cette unité, c'est une unité neutre, donc on peut dorénavant trier les unités avec la faction neutre. Là, on voit les deux nouvelles unités et on va parler exclusivement d'assassins. Assassin, c'est une unité SSR qu'on va pouvoir débloquer dans la partie taverne, recrutement, du crossover Assassin's Creed dans Hero of Chaos. C'est une unité de type Asso, elle a 4 membres et malheureusement pour les essais, je ne pourrais vous montrer que son 3 étoiles. Donc les compétences seront au niveau 6. Donc la capacité ultime de cette unité, c'est Assassin's. Rappelez-vous, ça passe en exécution dès qu'on a Ezio sur le champ de bataille. Les assassins vont rentrer en mode furtif sur la bataille, donc ils seront insensibles aux dégâts. Et dès qu'ils vont rentrer dans un engagement, dès qu'ils vont rencontrer une unité ennemie, ils lanceront bris-furtivité, ils perdront leur furtivité et ils feront une attaque qui infligera 220% de dégâts et réduira les soins reçus de 30%. Cet effet, il pourrait être activé toutes les 10 secondes. C'est intéressant, mais il faudra être furtif pour pouvoir l'activer. Et on verra comment pouvoir être furtif en plus du sort des io-furtivité. Ensuite, Instinct d'Assassin nous permettra d'augmenter les dégâts et les dégâts critiques de X%. Ce bonus sera doublé sous l'effet d'œil de faucon. Rappelez-vous, Vision Leg donne œil de faucon. Et puis, ça permettra d'augmenter la pénétration de 110 quand on attaquera des ennemis souffrant de cécité. Alors, comment donner cécité ? Bien tout bonnement, c'est un assassin, donc il a des bombes fumantes. Quand il lancera ses bombes fumantes, une fois toutes les 18 secondes, il mettra cécité à toutes les unités ennemies dans une large zone et réduira leurs dégâts et leur vitesse d'attaque de 11%. Et en plus, l'assassin viendra augmenter sa défense de 21%. Et ça pour 6 secondes. Enfin, attaque en chaîne. Dès qu'on va tuer une unité cible, on passera en mode furtivité pendant 5 secondes. Mais en plus, on triplera l'effet qui est noté juste ici, dès qu'on tuera une unité, on vient augmenter nos dégâts de 11 et de co-critique de 110 fois 3. Donc, tout ça, ça semble être super intéressant, mais on va regarder ce que ça donne en lisse. J'ai donc monté 2 équipes. Une équipe avec Ezio d'une partie, avec 3 troupes d'assaut, puisqu'il faut bien aider notre assassin. Je vous rappelle qu'il n'est que 3 étoiles pour le test, alors que toutes les autres unités sont en 6 étoiles. J'ai mis également les guerriers spartiates, parce que ça me faisait plaisir de les mettre ici. Et j'ai été obligé de mettre une formation de renfort. Alors, j'ai mis la plus pourrie que j'avais, avec l'unité la pire que j'avais, de sorte à ce que ça n'influe pas trop sur le champ de bataille. C'est un peu dommage de ne pas pouvoir supprimer ces renforts. De l'autre côté, j'ai mis Cassandra en héroïne, et puis je me suis amusé à mettre 5 lanceurs de sort, et 2 unités de la Nécropole, puisque j'adore la Nécropole. Donc, on a 7 unités de chaque côté, et on est parti pour lancer la bataille. On va tout faire en mode manuel. On ne va pas faire des choses trop rapidement pour que je puisse vous montrer un peu les sorts. Et puis, surtout, regardez là, hop, les assassins, ils sont ici, on ne les voit pas. Ils sont sur leur furtivité. Ils arrêtent leur furtivité, et ils lancent Brice furtivité, qui est une grosse attaque au départ. On va lancer Vision de l'Aigle, qui va nous apporter quelques buffs. C'est sympa pour pouvoir taper un peu plus fort. Et puis, vous voyez que les unités adverses, elles ont été, entre guillemets, immobilisées. On vient mettre furtivité, vous voyez, on ne voit plus nos unités, sur les unités qui sont en défense, de sorte qu'elles soient immunisées. Et puis, on va rendre silencieuses les lanceurs de sort qui sont ici. Là, on a pu tuer une unité, les djinns. Vous voyez que nos assassins sont passés en mode furtif. Donc, très sympa, les lances Brice furtivité dans la foule. Enfin, regardez, on n'a pas une très grosse zone d'effet pour assassiner la lame secrète. On va quand même l'utiliser pour pouvoir donner saignement aux unités adverses. Vous avez un petit peu vu tout ce qu'on pouvait faire avec Ezio. Vous voyez que les assassins sont vraiment, vraiment sympas avec leur furtivité. Ils peuvent vraiment faire très mal aux lignes adverses, même en étant 3 étoiles. Alors, bien sûr, c'est pas eux qui font le plus de dégâts. Mais en tout cas, ils se buffent d'eux-mêmes et se donnent furtivité très régulièrement. Donc, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à rajouter des commentaires, à mettre des j'aime, à vous abonner à la chaîne. Et puis, surtout, à nous rejoindre sur le Discord de la communauté francophone. On est toujours plus nombreux. Et j'espère vous y retrouver très bientôt. Donc, je vous dis à de suite sur le Discord.